Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h14, on va se focaliser sur quelques paires de devises et quelques infos marquantes les concernant. Et pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lhermi est à nos côtés. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord se concentrer sur ce qui va animer les marchés cette semaine. Alors début de semaine évidemment un petit peu calme puisque ça ne vous a pas échappé. C'est férié aujourd'hui ? Oui tout à fait. Alors c'est jour férié en France, c'est la célébration du 8 mai 45, mais c'est surtout jour férié au Royaume-Uni pour le couronnement du roi Charles III. Alors ce qui pour nous trader forex signifie un marché moins liquide car la part des transactions sur le forex réalisées à Londres est de 38% en montant. Alors pour l'instant, l'évolution des volumes n'est pas dramatique. Il y a le desk de Citibank ce matin à Londres qui rapporte qu'à l'ouverture, les volumes interbancaires sont pour l'instant 10% en dessous de la moyenne à 30 jours. Donc voilà, la baisse n'est pas dramatique. Mais attention parce qu'un marché peu liquide, c'est soit un encéphalogramme plat, soit ça peut devenir très violent si on attaque des stop loss. Alors on va enchaîner avec le sondage de la Fed auprès des établissements bancaires aux Etats-Unis et les traders vont surveiller les conditions de financement des crédits. Oui tout à fait. Alors ce rapport, le SLUS, c'est le Senior Loan Officer Opinion Survey, qui n'est pas dans les calendriers économiques habituellement, mais qui est regardé par les traders actuellement suite à la crise bancaire aux Etats-Unis. Donc ce rapport qui va sortir ce soir, c'est un sondage de la Fed auprès de 80 des plus grandes banques domestiques et aussi 24 filiales américaines de banques étrangères. Alors après la chute de Silvergate, de la Silicon Valley Bank, puis de First Republic, l'inquiétude des marchés se porte maintenant sur les prêts immobiliers accordés dans le secteur commercial, c'est-à-dire les locations de bureaux, de fonds de commerce. Alors sur le graphe, on voit bien qu'il y a eu des sorties de capitaux assez massives dans les banques en mars au profit des mutual funds qui sont investis dans le marché monétaire. Mais on voit bien aussi que les dépôts bancaires avaient commencé à baisser déjà depuis mi-2022. C'est aussi parce que les banques n'ont pas répercuté intégralement les hausses de taux de la Fed, alors que les mutual funds maintenant placent maintenant à 5,05% via la facilité de ripot de la Fed. Donc on surveillera si ce rapport indique un durcissement des conditions de financement des crédits. C'est ce qui ranimerait la peur, je dirais, d'une récession aux USA. En tout cas, tant qu'il y aura des troubles du côté des dépôts, la courbe des taux américains que tous les traders surveillent restera inversée. Alors on poursuit avec l'inflation aux États-Unis et les économistes qui s'attendent à une inflation globale changée en rythme annuel à 5%. Oui, alors par contre, les économistes attendent que l'indice hors alimentation et énergie reflue encore un peu de 5,6% à 5,5%. Donc c'est quand même lent. Alors le marché s'est réjoui le mois dernier d'une inflation globale en forte baisse qui est maintenant passée sous l'inflation, sous l'indice hors alimentation et énergie, comme vous pouvez le voir sur le graphe. Mais la réalité est que la Fed est consciente que certains composants ne baissent que lentement, comme par exemple les loyers. Les économistes s'attendent à ce que la supercore inflation dans les services ralentisse plus fortement en avril, notamment avec les prix des billets d'avion et l'hôtellerie. Mais à l'inverse, on a les prix des véhicules d'occasion qui remontent actuellement. Alors maintenant, la question est, est-ce que ce chiffre d'inflation fera pour autant changer la trajectoire des taux directeurs de la Fed ? Je dirais a priori non. Mais il est probable que si la supercore inflation dans les services montre une décélération, cela confortera donc l'anticipation des marchés, comme quoi la hausse des taux directeurs de la Fed la semaine dernière serait bien la dernière. La der-der-der. Alors on poursuit avec justement la réunion de politique monétaire de la BOE et la Banque d'Angleterre. Va-t-elle, elle aussi, faire une der-der et hausser ses taux pour la dernière fois ? Oui, alors la Banque d'Angleterre a déjà augmenté son taux directeur par 12 fois. Et le marché donc s'attend encore à une hausse de 25 points de base, ce qui ramènerait le bankrate à 4,5%. Donc dans la course au taux directeur, on voit sur le graphe à l'écran que la Banque d'Angleterre n'est qu'en troisième position. C'est la courbe en rouge, avec la Fed en orange et la Banque du Canada en bleu clair, qui sont devant. Alors que le Royaume-Uni est le pays avec le taux d'inflation qui reste le plus élevé, je vous le rappelle, avec respectivement 10,1% d'inflation, alors qu'il n'y en a que 5% d'inflation avec la Fed et 4,3% avec la Banque du Canada. Or, depuis la dernière réunion de la Banque d'Angleterre en mars, l'inflation et les salaires ont surpris à la hausse, et on sait que la Banque d'Angleterre est très sensible au salaire. Pour autant, la Banque centrale devrait signaler une pause comme les autres dans son cycle d'hausses de taux. En effet, la Banque a insisté sur l'impact retardé des précédentes hausses, et elle va chercher donc à en voir les résultats avant de continuer éventuellement. Mais il est probable, donc, pendant cette réunion, qu'elle va préciser qu'elle est prête à agir si jamais l'inflation persistait. Elle va ouvrir le parapluie comme toute. Alors, si c'est le cas, le marché ne s'attend donc pas à un mouvement significatif sur la livre sterling. Le câble pourrait baisser légèrement et on pourrait voir aussi l'euro sterling monter sur l'annonce. Le risque, en fait, c'est que le marché qui intègre encore d'autres hausses de taux d'ici la fin de l'année soit déçu par un message qui serait perçu d'Ovich lors de la conférence ou un vote en faveur d'une baisse des taux de la part d'un ou plusieurs membres du Monetary Policy Committee. Donc là, on pourrait bien voir le câble plonger vers un 24 directement. On poursuit avec le sentiment des consommateurs américains et les prévisions qui tournent autour d'une légère baisse de l'indice. Oui, alors, oui, c'est assez faible. Donc, selon le consensus Bloomberg, l'indice passerait de 63,5 le mois dernier à 63. Donc, d'après les économies, ça serait à cause des inquiétudes sur le secteur bancaire qui aurait pu générer une certaine prudence de la part de certains consommateurs américains. Mais bon, ce qui sera important, ce sera surtout les attentes des consommateurs concernant l'inflation à un an qui préoccupera car elles ont déjà bondi de plus de 5% en l'espace de trois mois. C'est la télévisionaire. C'est parti.